Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. A la une de l'actualité internationale, tous les regards sont encore une fois portés vers la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale où depuis plus de 48 heures, nous avons cette actualité suffisamment négative qui devient très virale sur tous les réseaux sociaux. Oui, il faut déjà dire qu'à cause même de cette actualité de Balthazar, l'application Telegram des Russes a connu une affluence sans précédent, puisque c'est la seule plateforme où il est possible évidemment de diffuser de telles images et sans être inquiété, contrairement à WhatsApp, Messenger et autres. Alors, la présidence de la République de la Guinée équatoriale vient de réagir. Par le biais de son vice-président, Theodoro Nguema Obiang. Et donc, l'affaire prend une nouvelle tournure. Ça prend une tournure extrêmement dangereuse, une tournure très forte. Bon, on ne va pas dire dangereuse, mais très forte. Alors, ce qu'il faut déjà dire avant d'aller sur la sortie de la présidence de la République équato-guilienne, il faut déjà donner certains détails puisque nous avons promis, je vous ai promis que nous allons suivre cette affaire, tout ce qui va en découler, qu'on reviendra pour en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Donc, il faut déjà dire que ce monsieur, Balthazar, ce n'est pas son vrai nom, Balthazar. Vous connaissez déjà son nom, quelque chose, Bang et Gungang, voilà. Comment il s'appelle déjà ? Voilà, bon, je vais le retrouver tout à l'heure. Donc, ça c'est son surnom, Balthazar. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille riche, une famille gouvernementale, on va le dire ainsi, puisque son papa a été ministre, et son papa, il est l'actuel président du bureau de la CEMAC. Président de la CEMAC. La CEMAC, du côté de l'Afrique centrale, c'est comme quand on disait président de la CDAO. Donc, ce n'est pas une petite personnalité. Alors, il faut rappeler aussi que Balthazar, il est le directeur général de l'Agence nationale des investigations financières. Ça veut dire, bon, il a certainement bénéficié des appuis de son père et tout ça. Donc, il a de l'argent, il a le charisme, il a tout. Et puis, encore une fois, il faut rappeler, il a réellement le pied de bébé. Oui, il en a. Alors, Balthazar, dans les vidéos érotiques que nous avons vues, il est parti très loin, dans les bureaux. Il est allé même avec cette dame enceinte. Nous apprenons que c'est la femme de son oncle. Oui. La femme de son oncle. La femme de son petit frère. La femme du procureur général. La femme du directeur de la sécurité présidentielle. Maranatha. Non. Lui, c'est un autre phénomène. La femme du directeur de la police. C'est-à-dire, lui, il est allé, vraiment, toute la société est touchée. Et puis, la femme de plusieurs ministres. Alors, déjà, toutes ces femmes, il y a certaines qui n'étaient pas mariées. Il y a certaines qui ne sont pas mariées. Mais beaucoup étaient mariées. À l'instant où nous parlons, ces dames ont été congédiées. Leurs maris les ont dit merci. Et elles se préparent aussi à comparaître devant la police pour être entendues par la police. Tout ça, là, voilà. Mais, ce qu'il faut rappeler, c'est que Balthazar est en détention préventive depuis plus de six mois. Il est en prison. Dans une affaire de détournement de un milliard de francs CFA. Et donc, c'est dans le cadre des investigations qui sont en train d'être menées pour savoir si vraiment... Pour avoir des preuves, quoi. Il attend son jugement. Pour avoir des preuves, pour qu'il soit jugé. C'est là que les agents qui sont allés, qui sont tombés sur... Dans le cadre de la perquisition, sont tombés sur son disque dur où ils ont retrouvé ses vidéos. Mais encore une fois, on nous a parlé de 400 vidéos. Voilà. Mais pour le moment, le monde n'a vu que six ou sept. Et le reste, on se demande qui détient. On ne sait pas qui a ça. Maintenant, la situation prend une autre tournure. La présidence est sortie de son silence. La présidence équato-guinéenne est sortie de son silence. Mais déjà, partagez cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Il faut la partager. Et la présidence est sortie de son silence puisque ce qui s'est passé... Je le disais hier. Je posais la question. Comment le gouvernement a réfléchi pour mettre ça sur la toile ? D'abord, c'est l'image de la Guinée équatoriale, de son administration, puisque le monsieur Balthazar travaille au sein de l'administration. Ce qui me dit que ça, c'est Balthazar qu'on a vu. C'est le Balthazar qu'on a vu. C'est parce que c'est lui son dossier est sorti aujourd'hui. Il y en a combien de Balthazar au sein de l'administration équato-guinéenne ? Et pas seulement au sein de l'administration équato-guinéenne. Nous parlons aujourd'hui de Balthazar, mais force est de reconnaître qu'il y a des gens qui font pire que ça. C'est seulement que pour eux, il n'est jamais sorti. Il y a des gens qui font pire que ça. D'autres le font sans se filmer. Ils font pire que ça. Je vous dis et je répète, l'immoralité a pris le dessus. Surtout, dans nos différentes administrations, quand quelqu'un a l'argent, il fait tout ce qu'il fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez, les jeunes dames souffrent aujourd'hui. En Afrique notamment, pour avoir le boulot, c'est des problèmes. Pour avoir le boulot, les jeunes filles, si tu as la malchance d'être belle, Maranatha, tu as la malchance. C'est-à-dire, la beauté n'est plus une chance pour les femmes là. Tu es intellectuelle, bien intellectuelle. Et tu as la malchance d'être belle. N'importe quel bureau, tu déposes ton dossier. Je vous le dis. Je ne généralise pas, mais sur les 100, il y a au moins 98 qui vont te dire de faire baisser d'abord. Il faudrait qu'ils découvrent la chose avant de t'employer. Ça se passe comme ça un peu partout en Afrique. Je ne dis pas, pour l'Europe, je ne connais pas, mais chez nous en Afrique, c'est devenu très récurrent. Je reçois très souvent beaucoup de jeunes filles qui me disent, voilà, j'ai cherché le travail, je n'ai pas eu partout, tu vois, tu vois, le boss, il veut déjà se reposer avec toi, etc., etc. Ce n'est pas facile. Alors, le gouvernement est sorti. Allons-y sur la sortie du gouvernement partager cette vidéo. C'est la présidence de la Guinée équatoriale qui vient de faire fort, oui, et qui qualifie la situation de très compromettante. C'est donc, selon les informations que nous recevons, le vice-président Théodoro Nguema Obyang, Obyang Mang, qui a écrit sur son compte X, sur son compte X Twitter, il dit ceci, aujourd'hui, nous allons procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations, des relations S, dans les bureaux des ministres du pays. Il dit, aujourd'hui, lundi, ils vont suspendre immédiatement tous les fonctionnaires qui ont procédé au repos du guerrier, le repos samouraïtique dans les bureaux des ministères du pays. Ils continuent. Bon, avant qu'on aille sur la continuité, on se demande déjà comment ils vont savoir ça. Peut-être ceux qui sont dans les vidéos de Balthazar, OK, mais le reste là, comment ils vont savoir. est-ce qu'il y a des caméras de surveillance dans l'ensemble des bureaux ? Et donc, s'il y a des caméras de surveillance dans l'ensemble des bureaux, ça veut dire que depuis fort longtemps, le gouvernement équato-guinéen est au courant de ça. Pourquoi ils ne les ont pas suspendus ? Pourquoi ils ne les ont pas sanctionnés ? Puisque s'il y a des caméras de surveillance, ça veut dire qu'ils voient tout. Continuons. Il dit ceci, « Le gouvernement prendra des mesures sévères contre ces actes car il constitue une violation flagrante du code de conduite de la loi sur l'éthique publique. » Il continue, « Cette action constitue une étape décisive dans notre politique de zéro-tolérance envers les comportements portant atteinte à l'intégrité de la fonction publique, l'éthique et le respect sont fondamentaux dans notre administration et nous ne permettrons pas qu'un comportement irresponsable compromette la confiance des citoyens. La responsabilité et le professionnalisme doivent être les piliers de notre travail en tant que serviteurs de l'État. Voici ce que la présidence équato-guinienne vient de dire. Alors, ce qui vient de se passer en Guinée équatoriale, je répète encore, ce n'est pas seulement qu'en Guinée équatoriale, dans presque tous les pays d'Afrique. Lorsque vous avez un monsieur qui a une très bonne position, il sait que c'est lui le chef, il sait qu'il a des appuis au sein du gouvernement, Maranatha, il faut l'éviter. C'est-à-dire toutes les femmes qui travaillent dans son service, il doit goûter, il doit passer par là. Vous avez vu, il y a des images de Balthazar qui ont circulé où il est arrêté comme ça avec son équipe. Mais au sein de son équipe, il y a au moins sept déjà qu'il a envoyé au repos samouraïtique, au repos du guerrier. Oui, il y a déjà sept femmes. Non. Et encore une fois, c'est parce que c'est Balthazar. C'est parce que c'est Balthazar. Il y a des Gilberts qui sont cachés quelque part. Il y a des Anatole qui sont cachés quelque part. Il y a des Moussa qui sont cachés quelque part. Et c'est très, très grave. C'est très grave. Voyez-vous, avec ça, comment est-ce que l'administration peut bien fonctionner ? Quand on dit souvent que l'Afrique n'est pas en train de se développer, l'Afrique n'est pas en train de se développer, on veut tout mettre sur l'Occident. Mais est-ce que c'est l'Occident qui dit à Balthazar de ne pas badiner avec le pied du bébé quand il est à son bureau ? À son bureau, il doit prendre son stylo, il doit prendre sa feuille pour travailler. Mais lui, il laisse ça, il prend le pied du bébé. Ouais. Et puis, c'est compliqué. En tout cas, voici l'une des causes de notre retard. Mais tu peux travailler tranquillement toute la journée. Tu as la soirée, tu es chef, tu peux descendre très tôt. Et puis, tu vas te reposer calmement dans une peste samouraïtique. Même ça, il faut se respecter. Je ne vais pas aller trop loin. On va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra encore en parler ici. Puisqu'il faudrait tirer des leçons de ce qui s'est passé. Il ne me reste donc à vous dire merci à toutes et à tous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, veuillez vous abonner. La page, c'est le Samouraï Théa. Nous sommes aussi sur YouTube le Samouraï. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samouraï. qui s'est passé. C'est le Samouraï. Merci. Merci.